Hey coucou les chatons, j'espère que vous allez tous bien, il est maman chaton. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous montrer l'organisation de la table allongée de bébés qu'il y a ici. Donc si ceci vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. On se retrouve pour l'organisation de la table allongée. Donc chez nous c'est très épuré, simple, rangé. Donc on va vraiment droit au but quand on change bébé, rien qui traîne. Tout est rangé au plus rapide. Donc on a ceci que j'ai fabriqué moi-même. C'est un range-tout. Donc là on a essentiellement tout ce qui est range-tutut avec des tututs également. Voilà, ici on a un petit doudou pour l'occuper quand mademoiselle est un peu perturbée. Ici nous avons tout ce qui est accessoires, etc. pour la tête, donc des bandeau essentiellement. Là une couche à disposition. Ensuite nous avions un joli petit panier que j'adore, vraiment. Je trouve que ça fait vraiment, vous voyez, c'est trop choupinou dans la déco. Un petit panier La Vie en rose en osier avec de jolis petits pompons que j'ai trouvé sur le site decobébé.com. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Dedans je lui range tout simplement ce qui est talc, soin pour bébé. Après j'ai une petite trousse comme ceci. Où je lui mets tout ce qui est coton, termes net, coupons, voilà. Et puis également une petite paire de pantoufles. Donc des fois ça change, aujourd'hui c'est celle-ci. Je vous explique tout simplement, quand je la change, je mets son pige. Hop, après pantoufles, hop, madame peut aller gambader. Et pour ce qui est du matelas, c'est rien d'extraordinaire. C'est juste un matelas comme ceci. Qui est quand même avec des nuages, hein. Qui rappelle la chambre. En plastique. Donc très important comme ça, vous pouvez le laver, hein. S'il y a des petites taches, etc. Toujours un petit linge en dessous. Pour pas que le bébé ait froid aux petites fesses. En dessous, on a tout ce qui est premier soin pour bébé au niveau du change. Donc on a les lingettes, les couches, les gants pour les gros cacas. Et on a une petite panière avec des chaussettes. Oui, je trouvais ça pratique. Hop, pied de bébé. Pfff, chaussettes. Et là, c'est tout ce qui est médoc. Voilà. Pour les dents, les fièvres, etc. Le nez. Ici, on a les deux petits tiroirs. Dans le premier tiroir, je range essentiellement tout ce qui est pyjama et body. Body manche lombe, body manche courte. Voilà. Et en dessous, on a tout ce qui est pour dodo. Les grenouillères épaisses, débardeurs, manche lombe, tout ça. Et les petits draps. Et j'ai également mis un tapis parce que je suis frileuse. En général, je suis toujours pieds nus, mais je suis frileuse. Voilà. Pour ce qui est de l'organisation. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et j'ai également des petits mobiles comme ça pour l'occuper. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai toujours pris autant de plaisir à vous la filmer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et tutos sur notre chaîne. Et puis, vous pouvez également vous retrouver sur Instagram. C'est KanyMamanMis. Également sur Snapchat, KanyMamanMis. Et maintenant, c'est tout nouveau. On a Twitter. Donc, c'est KanyMamanMis. Je vous dis à bientôt. Bisous les chatons. Tu te dis au revoir. Au revoir. Oh, tu te dis au revoir, mon coeur. Au revoir. Au revoir.